bonjour à tous bienvenue sur la chaîne ninon pétra studio donc le week-end dernier c'était le salon maison et objets à villepinte donc maison et objets c'est quoi en fait c'est une foire internationale pour les professionnels de la décoration d'intérieur donc c'est un salon qui a lieu deux fois par an et qui s'adresse aux revendeurs dans le but de se fournir en fait pour leur boutique moi j'ai l'habitude de me rendre à maison et objets puisque c'est un véritable curseur des tendances ça me permet vraiment de découvrir de nouvelles marques de nouvelles tendances de nouveaux matériaux des nouvelles couleurs et j'apprécie énormément de m'y rendre à chaque édition tout d'abord je tiens à remercier maison et objets de m'avoir invité cette année c'était une très très belle édition et vous allez voir je vais avoir plein de choses à vous raconter sur le sujet j'en ai profité de mon passage sur le salon pour interviewer beaucoup de créateurs de marques mais aussi filmer prendre des photos de tout ce que je voyais d'inspirant donc aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de quatre vidéos qui vont parler des tendances repérées sur maison et objets j'ai choisi de diviser ça en quatre gros concepts phares et vous allez voir que dans chacun d'entre eux il y a plein de choses très intéressantes à découvrir au fil des rencontres j'ai eu la chance de pouvoir interviewer quelques marques et créateurs qui m'ont parlé de leurs nouveaux produits et j'ai été aussi beaucoup inspiré par les corners what's new donc c'est des corners un petit peu carte blanche que donne maison et objets à des architectes ou des designers alors le premier concept dont je voulais parler aujourd'hui c'est nature is home et pour moi c'est un petit peu la tendance la plus exploitée sur le salon alors ne vous méprenez pas je ne parle pas de tendance du point de vue passager et effet de mode je parle un peu d'une tendance comme un état d'esprit un concept une mouvance donc voilà faites bien la différence entre les deux alors il faut savoir que maison et objets c'est un salon immense puisqu'il prend tous les halls de villepin donc il me semble qu'il y en a sept ou huit je crois et en fait les marques sont catégorisées par style donc là par exemple sur la tendance nature is home c'est principalement des marques qui étaient présentes dans le hall unique and eclectic qui mettait en avant des pièces d'exception emprunt des styles d'ici et d'ailleurs je trouve que c'est très en lien avec ce qui se passe dans secteur de la déco en ce moment on est sur un véritable retour à la terre aux matériaux naturels et aussi bah on remarque ce lien qui se recrée avec les savoir-faire artisanaux donc le hall unique and eclectic il offrait un panorama assez large en fait sur le secteur de la déco puisque moi ça m'a permis de découvrir autant des marques françaises les marques indiennes afghanes et puis il y avait des créateurs en fait qui faisait à la fois des produits neufs donc manufacturés ou artisanales mais aussi de la seconde main avec beaucoup de pièces chinées et des antiquités récemment je vous avais parlé de la mouvance wabi sabi je vous mets le lien de ma vidéo juste ici et là on retrouve exactement ces valeurs donc célébrer les ressources naturelles et l'artisanat à travers des pièces qui ont des imperfections et des aspérités je me suis rendu sur le corner de raw material donc c'est une marque néerlandaise que j'apprécie beaucoup et qui ont une approche très consciencieuse du design donc que ce soit par le biais de la récupération ou de l'upcycling toutes leurs collections sont conçues à base de bois récupéré ou alors de bois issus de forêts durables donc il faut savoir que l'entièreté de leur collection est certifié fcs et ça c'est très rare pour une marque de mobilier chez raw material ils mettent vraiment en avant les savoir-faire artisanaux indiens puisque ils ont l'habitude de travailler avec plusieurs manufactures dans ce pays donc que ce soit des tisserands des soudeurs ou des menuisiers j'ai repéré aussi plein de belles pièces vintage donc des armoires des coffres des portes des sculptures en fait ils expliquent que c'est des objets qu'ils ont collecté lors de voyages et donc ils revendent aussi à destination des boutiques c'est des pièces qui sont vendues telles quelles qui sont à peine nettoyées donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir vraiment que le produit a été utilisé qui a une certaine patine et qui a pas mal d'imperfections sur ces pièces là cette marque elle reprend vraiment les principes du wabi sabi et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il ya un mélange de pièces vintage mais aussi de pièces neuves issues de l'artisanat et ça met vraiment en valeur aussi le style rustique dans le même esprit je me suis rendu sur le corner de Joe Sayegh donc c'est une marque française pareil qui est très emprunt en fait de l'esprit wabi sabi on remarque un vrai retour à la nature dans ses collections et la pièce moi que j'ai repéré c'est la collection de fauteuils yeti donc ce sont des fauteuils avec des assises en fourrure à poils longs donc je vous avoue que je ne suis pas du tout pour la fourrure et encore moins dans le mobilier mais en tout cas c'est un bon exemple puisque ça montre qu'on peut mixer le côté rustique et naturel en apportant du confort et de la sophistication d'une manière générale tout ce qui est shirling lénage à poils très long et fourrure c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur le salon donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et essayez quand même de vous diriger vers des pièces de seconde main ou alors des marques qui sont engagées dans l'éco conception il y a pas mal de stands aussi qui ont fait des propositions autour du bois pétrifié donc moi c'est une méthode que je connaissais pas du tout donc j'en ai profité pour en apprendre plus je l'ai vu à la fois dans un esprit un petit peu rustique indonésien indien mais aussi dans des univers plus sophistiqués donc ça c'était hyper intéressant donc en fait le bois pétrifié c'est du bois qui a été transformé en pierre par le passage du temps dans des conditions normales le bois il va se décomposer grâce à l'oxygène qui l'entoure mais s'il est dans un contexte où il n'y a pas d'air donc soit dans des cendres volcaniques dans un glacier ou alors s'il est enterré du coup il aura pas d'oxygène il pourra pas se détériorer et donc il va se pétrifier j'ai trouvé ça passionnant parce que ça prouve vraiment que rien ne se perd tout se transforme là on part du bois qui est une matière organique et qui devient ensuite en matière minérale et puis forcément ça donne des tables des tabourets spectaculaires mais aussi des sculptures des pièces d'art de la table donc ça c'était une magnifique découverte sur le salon et je trouve que ça s'ancre énormément dans ce besoin de retour vers la nature donc cette année j'ai trouvé beaucoup de créateurs inspirés par l'océan qu'on retrouve sous différentes formes dans leur création donc je pense notamment à ces magnifiques luminaires en nuée de méduses j'ai vu aussi beaucoup de branches de corail montées sur socle un petit peu dans un esprit cabinet de curiosité et puis j'ai découvert aussi la créatrice vero reato qui présente sa collection béton de culture donc elle elle fait des sculptures en béton organique qui sont inspirées de la mer j'adore car on retrouve vraiment la poésie du monde marin donc elle s'est inspirée en fait des formes des oursins des coquillages des algues et je trouve qu'elle a vraiment extrait l'essence de chaque motif pour créer des objets finalement qui sont non figuratifs il ya un côté presque floral est vraiment très poétique et en tout cas pour moi c'était une super belle découverte et j'ai découvert aussi la créatrice odile moulin donc elle c'est une sculptrice qui utilise le grillage et récemment dans sa sur sa dernière collection elle a travaillé aussi sur l'univers marin donc ça donne des oeuvres qui sont à la fois dans le mouvement et la légèreté il ya aussi une très belle gamme de couleurs ce qu'on retrouve cet orange corail et moi j'ai trouvé aussi que ces oeuvres avaient un gros potentiel scénographique donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va acheter pour mettre dans son salon mais ça peut très bien convenir à des univers de restaurants ou de lieux publics j'ai repéré aussi les lampes baladeuses de chez flamélus donc là on est vraiment sur une inspiration bouteille à la mer avec cette forme de jarre qui est enrobée de macramé je trouve ça très intéressant comme proposition sur le secteur de l'outdoor donc chez maison et objets l'artisanat elle est aussi largement célébrée par tous les exposants de tapis donc là il y avait des manufactures afghanes indiennes turques il y avait vraiment de tous les styles j'ai surtout apprécié ce corner là donc c'était une marque afghane et j'ai directement été attirée par ces centaines de tapis colorés donc il y avait beaucoup de kilim de motifs géométriques mais ce que j'ai trouvé très novateur c'est la représentation des animaux et notamment des insectes à travers des fresques figuratives donc j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour cette collection il y avait vraiment des couleurs splendides et puis je trouve aussi que ça montre une autre facette de l'artisanat on n'est plus du tout dans l'artisanat rustique mais dans l'artisanat sophistiqué et précieux j'ai aussi trouvé cette invitation à la culture dans le corner museum tour donc comme je vous expliquais tout à l'heure ce sont les petits corners what's new c'est des cartes blanches en fait qui sont données par maison et objets donc cette fois-ci c'est François Bernard qui nous a présenté cette mini exposition hyper poétique et en fait c'était comme si on était dans la réserve d'un musée imaginaire donc il a choisi de mettre en avant uniquement des marques qui vendent dans les boutiques de musée et c'est pourquoi on retrouve différents thèmes, différentes périodes historiques et artistiques donc c'est toute une accumulation d'objets éclectiques on pouvait y voir des bustes en bronze, des lustres en papier des sculptures en marbre, des masques africains ensuite on retrouve une autre scénette qui est beaucoup plus moderniste mais avec des objets tout aussi singuliers on est plus dans l'esprit années 50-70 et ça prouve vraiment que toute la richesse d'une déco se fait dans la singularité de ces objets je voulais maintenant vous parler de la verrie puisque c'est un savoir-faire qui est très représenté chez Maisons et Objets il faut savoir que la verrie ça se mêle quand même dans de multiples styles j'ai eu un gros cooker pour le corner All Origin donc ils avaient une scénographie magnifique sur le salon c'était leur stand en fait c'était une espèce de boîte et d'un côté il y avait une accumulation de livres de l'autre côté une accumulation de cadres anciens de l'autre je crois une accumulation de vaisselle, d'argenterie et puis encore des accumulations d'objets en verre donc All Origin c'est une entreprise italienne qui vend uniquement à des professionnels et qui est spécialisée sur les objets du 20e siècle donc on y retrouve à la fois des petites séries et des pièces uniques et moi je vous assure que j'en ai pris plein les yeux puisqu'en termes de poterie on retrouve vraiment tous les savoir-faire vous avez du grès, de l'argile, du verre, du verre de Murano, de l'opaline, du fat lava et énormément de techniques de céramique qui sont très intéressantes donc l'idée pour le client c'est de confectionner son propre assortiment de pièces uniques et je trouve que c'est une belle démarche puisque ça montre que avec l'art de la table on peut dépareiller et puis s'amuser avec tous ces artefacts chez d'autres marques j'ai aussi remarqué le verre ambré qui est très typique des années 70 et là qui revient en force donc le verre ambré on peut le trouver travaillé dans un style cristallerie ou alors dans un esprit plus moderniste je pense que c'est une idée qui est très actuelle et qui permet aussi de bousculer un petit peu notre verrerie du quotidien donc chez Maisons et Objets il y a aussi toute une partie qui est destinée au revêtement donc que ce soit le parquet, le carrelage ou autre et puis il y a un matériau que j'adore c'est la terre cuite et j'ai découvert une très très belle proposition par la marque Fragmenti donc c'est une entreprise italienne qui je trouve a vraiment réussi à projeter la terre cuite dans la modernité et j'ai trouvé que ça a changé vraiment de la sample éternelle Tomet là c'est la production qu'on fait à Imprunetta c'est vraiment la matière, la terre plus belle qu'on peut voir en Italie pour faire de la terre cuite et on a fait une déclination contemporaine de la terre cuite très facile comme produit à utiliser, managé parce que c'est collé sur des feuilles de 30 pour 30 sur filet avec 6 formats pour le moment et on a la mémoire de la grande tradition de la terre cuite déclinée dans un clé très contemporain et très descendant moi en tout cas j'imagine parfaitement bien sur les sous-bassements d'une salle de bain mêlée avec du méthanoir et pourquoi pas quelques touches de vert et de laiton donc là c'est un matériau qui rend un bel hommage à la nature et pour moi ça a été un gros coup de coeur donc quand on parle de nature et d'exotisme on se rapproche facilement de cette ambiance souvenir de voyage qui était très présente dans des univers indiens et africains finalement ce style là c'est quand même une valeur sûre pour les marques de décoration c'est quelque chose qu'on voit quand même depuis de nombreuses années mais ça n'empêche qu'il y a quand même des propositions assez novatrices et intéressantes là j'ai découvert la marque Foimpex je ne sais pas si je la prononce correctement donc c'est une marque espagnole qui est très ancrée dans le style Bohème Folk et là dans sa collection elle présentait des animaux géants recouverts de tissus imprimés des trophées de chasse en toile de jouille et puis énormément aussi d'imprimés locaux alors si le style Bohème est quelque chose qui vous plaît ce genre de pièce peut être une très bonne idée pour apporter une petite touche tribale raffinée dans votre déco alors ça c'est pas une grande nouveauté mais le raffia et le rotin sont toujours des matériaux qui sont largement exploités donc je l'ai vu dans différents styles que ce soit dans des ambiances scandinaves, rustiques ou alors dans des univers un peu plus bord de mer modernisés donc on retrouve ces matériaux naturels qui sont sur des luminaires, des chaises, des vases aussi d'autres objets d'art de la table et puis ce qui est assez intéressant aussi c'est qu'on le retrouve maintenant sur des grosses pièces de mobilier comme le canapé finalement c'est un matériau qui est éco-responsable aux allures vintage et visiblement il est bien parti pour rester ce que j'ai trouvé aussi de beaucoup plus audacieux et de moins conventionnel c'est l'utilisation des artefacts exotiques dans un style un petit peu fumoir anglais donc on est sur une ambiance tamisée beaucoup plus masculine là on va retrouver ces statuettes et ces colliers artisanaux qui sont confrontés à un canapé charleston et c'est intéressant parce que ça permet de créer une atmosphère beaucoup plus sophistiquée tout en privilégiant des belles pièces et des matériaux nobles donc comme ici avec le cuir et le bois j'ai trouvé cette annexe sur Maisons et Objets la nature, les savoir-faire artisanaux, les coutumes, l'art de vivre d'ici et d'ailleurs étaient largement représentés alors c'est pas quelque chose de révolutionnaire mais en tout cas moi j'aime beaucoup cet esprit d'un style ancré à la terre intemporel et transsaisonal et puis finalement ça prouve aussi que le consommateur ressent un réel besoin de reconnexion avec la nature et les racines de l'humanité donc j'espère que vous avez pu faire de belles découvertes grâce à cette vidéo en tout cas pour moi c'est toujours un bonheur de tomber sur des marques et des créateurs que je ne connais pas et puis de comprendre un peu plus leurs démarches dans ma prochaine vidéo on parlera de la thématique refuges sophistiqués donc vous allez voir que c'est un lifestyle totalement différent mais tout aussi intéressant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninopetra Studios je vous invite à le faire tout de suite vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge et puis vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour ne bouffer aucune vidéo donc on se retrouve très prochainement pour la suite de la série à bientôt Sous-titrage ST' 501